Musique Bonjour tout le monde, c'est le Calamortix. On se retrouve à nouveau pour une review Enchantimals avec la deuxième poupée Enchantimals que j'ai eu à Auchan. Donc il s'agit de Redward, Rooster et son animal Cluck. Donc c'est un autre Enchantimals garçon et comme vous pouvez le voir, on est sur le thème du coq. Donc comme d'habitude, le haut de la boîte a une forme qui rappelle des oreilles d'ours. On a une petite languette en plastique au-dessus. On a la poupée et la figurine dans la boîte devant un décor de ferme. Et en bas, on a la languette en carton. Donc tout d'abord, on retrouve un artwork de Redward et son petit coq qui sont vraiment trop mignons. J'adore les illustrations Enchantimals. Donc le logo Enchantimals avec au-dessus Harvest Hills. Donc c'est la collection sur le thème de la ferme. Le nom de la poupée et de la figurine. Le logo Mattel, 4 ans et plus. Attention, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Le dos de la boîte ressemble à ça. Donc on retrouve à nouveau le logo Enchantimals. Redward, Rooster et Cluck. On retrouve l'artwork sur une magnifique illustration de paysages qui est vraiment très jolie. Donc on n'a plus de texte, mais du coup, l'arrière de la boîte est beaucoup plus jolie. Et ensuite, c'est les indications habituelles. Donc attention, fabriqué en Chine, le blabla habituel. Comme pour la poupée d'XB, ClT Redward se retire très facilement de sa boîte puisqu'il vient sur une barquette en plastique. Donc pas très écologique. Et voici le décor du fond de la boîte qui représente une très jolie ferme avec de vert peinturage. Donc c'est vraiment très très joli. On commence par le visage de Redward qui, comme vous pouvez le voir, a les yeux bleus. Il a un petit peu de peinture beige sur les lèvres. De la peinture jaune sur le nez et sur le front avec trois petits traits oranges. Puis ensuite, on a de la peinture blanche qui fait comme des plumes qui entourent ses yeux. Donc c'est vraiment très joli. Au niveau de sa coiffure, il a les cheveux de couleur rouge pétant. Donc c'est vraiment très voyant. Et vous pouvez voir qu'ils lui ont fait une crête. Donc ses cheveux sont en plastique. Mais c'est vraiment très très joli je trouve. Je trouve que c'est aussi très bien trouvé pour l'enchantillons de la poule. Parce que là, il est vraiment fier comme un coq. Autour du cou, il porte ce petit foulard rouge avec des motifs noirs et blancs. Donc je pensais qu'il était noué autour de son cou, mais pas du tout. Il est cousu, le noeud est cousu. Et vous pouvez voir qu'il tient grâce à un petit scratch. Donc je ne vais pas retirer. Je vais lui laisser pour ne pas le perdre. Au niveau de sa tenue, donc le seul bout de tissu qu'il a, c'est cette veste sans manches qui a un peu des motifs écossais de couleur arc-en-ciel. Donc on a du rouge, du bleu, du vert, du jaune. Et en dessous, donc il porte un t-shirt moulé en plastique. Donc il est blanc avec, comme vous voyez, un soleil qui se lève. Et ensuite on a des traits qui passent donc du orange jusqu'au vert. Donc ça, malheureusement, c'est juste sur le devant. Puisque derrière, on n'a rien du tout. On a juste des numéros de série. Donc il a des manches bleues qui lui arrivent jusqu'au coude. Donc c'est le même moule que Hixby, pour ne jamais vous poser la question. Il porte un pantalon marron avec, comme Hixby, des petites traces de peinture plus claires pour donner un effet de jean. Et il porte ses bottes de couleur marron très clair. Donc voilà, qui se présentent comme ceci. Et comme toutes les poupées Enchantimals, vous pouvez voir qu'en dessous, il a un petit trou pour qu'on puisse le clipser sur les plaissettes d'Enchantimals. Donc voici une petite comparaison avec l'Enchantimals Hixby. Vous pouvez voir que c'est exactement le même corps sans la veste et sans les chaussures. Donc vraiment, le corps est parfait. On a même les imitations effet de jean sur les pantalons. Les manches qui s'arrêtent au niveau des coudes. Et d'ailleurs, pour vous le confirmer, je vous montre aussi le dos. Sans la veste, on peut voir le même numéro de série en relief en bas du dos. Donc 2017 Mattel, fabriqué en Chine. Les poches sur les fesses. Et pareil, on a les mêmes inscriptions, donc fabriquées en Chine. Et le même numéro de série sur les jambes. Donc c'est vraiment du copier-coller pour les Enchantimals garçons. Et voici son petit animal qui est donc une petite poule ou un coq. Je ne sais pas du tout si c'est un garçon ou une fille. En tout cas, c'est une petite poule de couleur blanche avec un effet brillant. Donc comme Redward, il ou elle a les yeux bleus. Un petit peu de fard à joues. Un bec jaune avec un petit coup de peinture qui, je pense, devait être censé faire la langue. Mais c'est un peu décalé, donc ça ne marche pas très bien. L'animal a également une crête rouge qui est un petit peu courbée sur le côté. Des pattes jaunes. Et également une queue qui, pareil, part sur le côté. Donc elle part du rouge jusqu'au jaune. Donc il y a un petit dégradé qui est un petit défaut d'ailleurs ici. Au dos de l'animal, il y a également une hanse dans laquelle glisser le bras de la poupée Enchantimals pour qu'il puisse faire comme le tenir à son bras. Le problème, c'est que pour les garçons, je trouve que ça fait un peu bizarre. Je n'ai pas trop saisi le truc pour que ça marche. Et en dessous, il y a également un petit trou pour qu'on puisse le clipser sur les plécettes d'Enchantimals. Donc je trouve ça super qu'il fasse des Enchantimals aux garçons puisqu'on n'en a pas vu dans la série. Enfin, pour l'instant, je n'ai encore regardé aucun épisode. J'ai juste regardé les téléfilms. Mais à part un troisième Enchantimals garçon qui est pingouin et qu'on voit dans un des films avec sa sœur, vraiment, les garçons n'existent pas dans l'univers des Enchantimals. Ce que je trouve un peu dommage. Donc j'espère qu'ils vont quand même continuer d'en faire. Là, cette année, sortent deux nouvelles Enchantimals garçons. Donc un lion et un ourson. Si je me souviens, c'est dans la collection Enchantimals Royale. Et du coup, j'espère qu'on en aura plus à l'avenir et surtout qu'ils auront des moules de vêtements différents. Voilà, c'était donc ma review de l'Enchantimals Redward Rooster et de son petit animal de compagnie. Donc j'espère que la review vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada